La vie et la triste fin de Guy Béard. Avec Brayles et Brassens, Guy Béard est considéré comme le troisième grand B de la chanson française. Raccourci un peu rapide, mais si Béard ne bénéficie pas d'une auréole aussi prestigieuse que ses compagnons Jacques et Georges, son talent n'en est pas moindre. Que ce soit par l'universalité des thèmes abordés ou par des mélodies dont chacun se souvient, Guy Béard appartient indéniablement au panthéon des maîtres de la chanson française. C'est au Caire, en Égypte, que naît Guy Béard, de son vrai nom Béard, le 16 juillet 1930. Son enfance est ponctuée de déménagements autour de la Méditerranée et jusqu'au Mexique. Guy demeure de l'âge de 10 à 17 ans. Cette enfance voyageuse lui vaut une vaste culture générale qui s'étend des sciences aux arts. Quant à la musique, elle est en bonne place dans les passions de l'adolescent. Lorsqu'il débarque à Paris en 1947, il s'inscrit immédiatement à l'école nationale de musique. Plutôt doué, il joue de nombreux instruments avec un faible pour les cordes. Mais parallèlement, il intègre tout aussi brillamment l'école nationale des ponts et chaussées, une des plus fameuses écoles françaises d'ingénieurs. Il en ressort diplômé et spécialisé dans des secteurs pointus. 57 est l'année où tout démarre. Le producteur artistique Jacques Canetti prend Guy Béard en main et lui fait enregistrer avec l'aide de Boris Vian son premier 25 cm. Difficile à convaincre, le chanteur grave pourtant sur ce premier enregistrement quelques perles de son répertoire. Le disque est couronné en 1958 du Grand Prix de l'Académie du disque français. Dans la foulée de ce succès public et critique et média, il monte pour la première fois sur la prestigieuse scène de l'Olympia. Ce premier récital reste célèbre pour les fous rires et les trous de mémoire du chanteur. Mais le public chaleureux reprend en cœur ces titres déjà bien connus. En 1960, il devient célèbre auprès du grand public grâce à la chanson L'eau vive, écrite pour le film du même nom. Ce titre devient un des classiques de la chanson française de ceux qu'on apprend dans les écoles. Ces textes, un rien naïf, séduisent un large public. Et à l'instar de Georges Brassens, les mélodies de Béard sont simples à l'écoute mais souvent complexes dans leur écriture. Si Guy Béard connaît un début de carrière réussi, les années 60 et les nouvelles modes venus d'Amérique sont la cause de quelques soucis professionnels. Certains chanteurs de sa génération passent très bien ce cap où la chanson française traditionnelle connaît une rude concurrence. Ce n'est pas le cas de Guy Béard. A défaut de réussir dans la chanson, Guy Béard crée une émission pour la télévision qui va devenir extrêmement populaire au cours des années 60. « Bienvenue ». De 63 à 70, il reçoit sur son plateau de nombreux artistes du monde du spectacle et des arts. De Duke Ellington à Yves Montand, tout le gratin de l'époque se croise chez Guy Béard. Ce dernier en profite d'ailleurs pour continuer à faire connaître ses propres chansons. En 1965, sa compagne Geneviève, Galéa, donne naissance à leur fille Emmanuelle qui, 20 ans plus tard, deviendra une des actrices françaises les plus célèbres dans le monde. En 1966, il enregistre un album de vieilles chansons françaises traditionnelles « Vive la Rose ». Puis l'année suivante, c'est au contraire vers la science-fiction qu'il s'oriente avec un disque pour les plus jeunes. Guy Béard chante l'espace. Autour de ces deux thèmes, il monte en 1967 un spectacle nommé « Chansons d'avant-hier et d'après-demain » qui est donné à la comédie des Champs-Elysées. Le poète Louis Aragon en personne écrit un article élogieux qu'il commence ainsi. C'est le charme, comment dire autrement ? Le charme et le talent. L'extraordinaire présence, si complexe, de cet homme seul sur la scène. En 1976, la poésie des chansons de Guy Béard séduit un couple de grands comédiens français, Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud. Ils décident ensemble d'enregistrer un album dans lequel les deux acteurs lisent un choix de 31 textes. Pendant les années 80, Guy Béard va de nouveau rencontrer des problèmes avec les maisons de disques. Il sort trois albums de 81 à 82. Mais de graves problèmes de santé l'obligent à se retirer dans sa grande villa de Garches, en banlieue parisienne. Il réapparaît en 86, à l'occasion de l'album « Demain je recommence ». Puis l'année suivante, il évoque sa maladie dans un ouvrage, « L'espérance folle », qui obtient le prix Balzac. En dépit d'une série de récitales à l'Olympia en décembre 87 et d'un grand prix de la chanson française, commence à cette époque une longue période pendant laquelle Guy Béard se retrouve à nouveau sans maison de disques. Il vend ses droits à une compagnie qui l'escroque et décide alors de sortir de sa retraite. Mais il a du mal à décrocher des concerts. On le voit en juillet 1991 au festival de Pau, puis en 1993 au festival de la chanson de Sauve. L'accueil est excellent à chaque fois. Récompensé peu après le grand prix de l'académie française pour l'ensemble de son œuvre, Guy Béard retrouve les feux de la rampe. En 1995, sort sur le label Tréma l'album « Il est temps » avec 12 chansons inédites. Puis il remonte sur la scène de l'Olympia du 20 au 25 février 1996 pour des concerts de parfois 3 heures. Début 1999, Guy Béard remonte sur scène à Bobineau pour plus d'un mois du 21 janvier au 27 février. Le succès est énorme et le spectacle est prolongé. A cette occasion, ressort le double live de l'Olympia 96. Auteur et compositeur de plus de 300 titres, Guy Béard a exploré de nombreux chemins parfois inattendus. Le public a cependant toujours suivi fidèlement cet artiste complexe qui s'inscrit indéniablement de plein pied dans le répertoire le plus précieux de la chanson française. Après 15 années sans album studio, il sort en 2010 le meilleur des choses, faisant référence à ces dernières années de vaches maigres pendant lesquelles il a dû vendre un appartement et de nombreux meubles. Appuyé par une importante promotion qui le voit notamment passer dans l'émission « On n'est pas couché » de Laurent Ruquier ou au journal de 13h de France 2, l'album se classe à son meilleur à la 60ème place du top album et il reste 10 semaines de fin septembre à fin décembre 2010. En 1994, Guy Béard est distingué par l'Académie française qui lui décerne la grande médaille de la chanson française pour l'ensemble de ses chansons. Guy Béard est mort le matin du 16 septembre 2015 suite à un malaise sur le trottoir alors qu'il se rendait chez son coiffeur. Merci d'avoir écouté l'histoire de Guy Béard. Que pensez-vous de sa vie ? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.